Le cheval va se coucher ou partir et cogner le sabre, on va devoir le réparer. On le répare en mettant dans le four, par exemple, un mandrin de forme, une matrice, on va appeler ça une matrice. Pour ressortir les bosses, on va faire de la carrosserie, tout simplement, classiquement, carrosserie traditionnelle. On ne pourra pas se permettre, nous, de mettre ce qu'ils appellent en carrosserie de la choucroute, donc c'est une base pour poncer et repeindre dessus, comme ça, un acier brut. Il va falloir redresser les bosses, le fourbire, c'est-à-dire le rendre satiné, comme il est un peu là, et après seulement le polir, le rendre vraiment poli, brillant, miroir, de façon à ce qu'il n'y ait plus de traces du tout qui soient visibles. Donc on est contraint vraiment à garder les méthodes ancestrales de restauration. Je dis ancestrales puisque tous nos outils, toutes nos méthodes sur les sabres datent de, pour les plus récentes, de 1790, à peu près. C'est-à-dire que quand on prend l'encyclopédie de Rose d'Alembert, on a une planche d'outils qui est exactement les mêmes que ce qu'on utilise là. Et on est obligé de s'attacher à relire les manuels d'instruction sur l'armement du premier empire, par exemple, pour avoir les méthodes de restauration, les méthodes d'entretien des sabres. Après, on a une petite évolution, c'est vrai, il y a l'électricité maintenant. Donc nos machines ne sont plus mues par un courant d'eau, mais elles sont mues par une énergie électrique. Mais après, les vitesses, la rotation, la roue, tout ça est la même. Les meris, on utilise pareil d'autres produits, peut-être un petit peu plus modernes pour le faire briller que la poussière de briques. Mais la base est la même dedans. Quelle est l'histoire de ce sabre, celui que porteront les gardes à Deauville ? D'où vient-il ? Quelle était sa fonction au départ ? Et puis, qu'est-ce qui explique aussi sa forme ? Sa forme, alors oui. Le sabre-là, qui sera présent en Deauville, ce modèle de sabre date de 1822. Donc ils ont tous été fabriqués à la garde entre 1823 et 1922. Il n'y en a pas de plus récent que 1922. Ils ont été étudiés pour être utilisés en cavalerie légère. C'est-à-dire que la lame est courbe, en cavalerie ligne, la lame est droite. Cavalerie légère, ça veut dire que c'est des cavaliers par petits groupes de l'époque, 80 cavaliers, qui partaient harceler des lignes ennemies. Donc on peut parler des hussards, des spahis, des cavaliers montés, légers, qui allaient vraiment par petits groupes harceler. Des petites charges de cavalerie. Quand je dis petites charges, c'est un escadron ou deux. Mais ce ne sont pas des charges régimentaires, c'est-à-dire que c'est 80 à 160 personnes. Et ce ne sont pas des charges à 1000 ou 1500 cavaliers. Après, le sabre est entièrement étudié pour être fonctionnel à cheval. C'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour être à pied. Déjà sa longueur, on regarde la longueur du sabre, on voit que c'est fait pour être porté monté. Ensuite, une fois qu'il est sorti, on a la flèche de la lame. La flèche est la courbe que dessine la lame. Elle permet de pouvoir donner un coup de pointe par le cavalier sans être gêné par la tête du cheval. C'est-à-dire que si je donne le coup de pointe, c'est-à-dire avec le plat de la lame comme ça, le sabre va faire le tour du cou du cheval, du collet. On va être au côté. Et la pointe sera dans l'alignement du cheval. Donc c'est vraiment étudié pour. Il n'y a pas de souci là-dessus. Après, c'est vrai qu'il est utilisé aussi avec une dragonne qui s'attache au poignet. Vous le verrez sur les cavaliers. C'est un morceau de cuir blanc. Et cette dragonne est très importante puisque quand le cavalier, à l'époque, en combat, va donner un coup d'estoc à un autre cavalier ou un fantassin, pour ne pas se briser le poignet, il va être obligé de lâcher le sabre. Pour éviter de se briser le poignet. Donc le sabre va faire un tour derrière lui, comme il est accroché au poignet, à peu près avec une lanière qui fait à cette distance-là. Et il va retaper le dos du cavalier. Très souvent. Et c'est pour ça que les casques de cavalier ont une crinière aussi. Il part des coups de sabre ennemis, mais aussi des coups de sabre amis, de son propre sabre. Ça permet de se protéger dans la tourmente. Donc le sabre fait 2 kg entiers. Quand il est avec fourreau, il fait 1,6 kg à peu près seul. C'est un poids assez conséquent. Un sabre de soldat à pied est beaucoup plus léger. Il faut qu'il ait assez de poids pour pouvoir, avec le geste, trancher au galop. Avec l'inertie, le geste, il est étudié pour pouvoir donner son effet, dispenser l'énergie nécessaire afin de porter le coup à l'adversaire. C'est pareil, il n'est pas affûté. Enfin, il n'est pas affûté. Il est effilé, il est fin, mais je peux passer mon doigt dessus sans me couper. Il est juste effilé. Ça suffit largement pour la vitesse d'un cheval au galop. Et ça permet aussi au cavalier qui porte le sabre de ne pas se blesser et de ne pas blesser sa monture. C'est-à-dire que le fait qu'il ne soit pas affûté, s'il repose, s'il y a un petit coup léger qui se porte lors d'un mouvement du cheval, par exemple, à la base incontrôlé, qui le sera prêt forcément, ça ne permettra de ne pas blesser ni le cheval ni le cavalier. C'est une règle de base. Il n'y a que les pointes qui sont vraiment saillantes et pointues. Ça permet de la pointe et la continuité du reflet de toute la lame. Et quand il y a le petit éclat au bout de la pointe, l'œil observateur va retenir l'éclat qu'il a vu au bout de la pointe. Et si le bout de la pointe brille, il se dira que toute la lame brille. C'est pour ça aussi qu'il y a cette forme à la lame. Ça permet de rajouter de la distance et du reflet pour noyer les défauts qu'il pourrait y avoir. dans le reflet. Ça a été assez bien étudié. Ils ont fait ça bien. Assez bien pour qu'on l'ait encore des siècles plus tard. Sous-titrage Société Radio-Canada